Nous avons eu dans le cadre d'Equips un montant considérable de près de 653 000 dollars américains qui étaient affectés au projet à impact rapide dans l'ensemble de notre zone de responsabilité. Et comme vous le savez déjà, nous avions un îlot de stabilité, c'était l'îlot de Manonompiana qui, dans la pratique, devait recevoir 75% des fonds et la partie restante, les zones prioritaires, devaient aussi bénéficier de 25% restants. En ce qui concerne l'ensemble de projets, nous avons eu à mettre en place 12 projets et ces 12 projets, 75% comme je l'ai déjà dit, étaient réalisés dans le territoire de Manono principalement dans l'îlot de stabilité de Manono qui était Manono-Piana. Les 25% ont été concentrés essentiellement à Calémy.